Bonjour et bienvenue dans ce petit module de formation qui a pour vocation d'apporter quelques éléments pour mieux appréhender les ressources humaines dans le cadre du programme d'enseignement du tronc commun de management, sciences de gestion et numérique en terminale STMJ. Ce module s'inscrit dans le thème 1, les organisations et l'activité de production de biens et services et plus précisément le 1.2, quelles ressources pour produire. Ce qui vous est présenté ici ne sont pas des cours pour les élèves mais des éléments qui vont venir renforcer, si besoin, vos propres connaissances avant que vous soyez à l'aise dans votre enseignement, quelle que soit votre spécialité. Cette présentation s'accompagne de ressources sous forme de petits dossiers concernant un petit rappel synthétique sur la GPEC avec la notion de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ses objectifs, la méthodologie adoptée et enfin les limites de la GPEC. C'est très bref car vous connaissez déjà tous cette thématique sous son aspect théorique pour l'avoir souvent abordée en management. L'intérêt de ce petit module est plutôt de l'approcher par un angle plus concret en s'appuyant sur les outils utilisés. Le recrutement avec le processus de recrutement qui comprend ses étapes, les acteurs, les modalités de recrutement, les outils d'aide au recrutement, la sélection des candidats. C'est notamment ce qui va nous intéresser en termes d'outils mis en œuvre dans cette présentation. L'intégration des nouveaux salariés qui est la dernière étape du processus de recrutement avec la procédure d'accueil, les dispositifs d'intégration, l'évaluation de l'intégration. Et enfin la formation professionnelle avec les modifications intervenues au 1er janvier 2019. La thématique du programme est quelles ressources pour produire, donc en lien direct avec les ressources en main d'œuvre nécessaires à l'entreprise. C'est l'objectif de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En effet, en s'appuyant sur des hypothèses d'évolution de son marché, l'entreprise va déterminer non seulement le nombre de salariés dont elle va avoir besoin, mais aussi et surtout les compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs. Elle va comparer ses besoins estimatifs avec l'existant et va ensuite ajuster à la baisse ou à la hausse, ou en complétant les compétences des salariés déjà présents dans l'entreprise. A cette étape, nous pouvons recourir au PGI pour rechercher les informations permettant d'analyser les ressources humaines disponibles et réaliser des projections. Lorsqu'il faut ajuster les ressources humaines à la hausse, il faut mettre en place une procédure de recrutement. La procédure de recrutement se présente classiquement en cinq phases. Nous allons reprendre ces différentes phases en étudiant les outils utilisés. Nous avons vu que la GPEC permet de prévoir les besoins en compétences. Ces compétences nécessaires vont être retranscrites dans différents documents. La définition du poste figure dans la fiche de poste ou d'attribution. La fiche d'attribution est utilisée pour les postes d'exécution ou opérationnel. Elle liste les tâches à accomplir par le salarié. La fiche de poste, quant à elle, s'utilise pour les postes de cadre ou de manager. Elle est plus détaillée et reprend les missions ainsi que les fonctions du manager. Une fois bien analysés les besoins nécessaires au poste de travail, le profil de poste peut être alors établi. Il reprend les savoirs, savoir-faire et savoir-être que le candidat au poste devra maîtriser. L'avantage de cet outil est qu'il permet de comparer le profil idéal avec le profil des candidats et ainsi de pouvoir faciliter par la suite la sélection des candidats retenus pour un entretien. Grâce à ces documents, il est maintenant possible de réaliser les annonces qui vont permettre d'obtenir des candidatures qui correspondent le mieux possible aux attentes. Le modèle classique d'annonce papier est de plus en plus remplacé par l'annonce numérique. La forme variera bien sûr en fonction des sites choisis pour la diffuser. L'avantage ici, en la diffusant sur l'intranet de l'entreprise, c'est de pouvoir fournir une information très complète afin d'attirer des candidatures nombreuses mais aussi de bien préciser les attentes afin d'obtenir des candidatures ciblées et ne pas perdre trop de temps ensuite sur le tri et la sélection des CV et lettres de motivation. Pour faciliter cette sélection, il est possible d'utiliser le profil de poste étudié précédemment mais aussi de réaliser une matrice multicritère. Cela va permettre de comparer plusieurs candidats et déterminer ce qui seront retenus pour un entretien. Cette matrice peut s'accompagner d'un graphique qui permet de visualiser les résultats chiffrés. Quelques candidats vont être convoqués à un voire deux entretiens et ou à des tests de sélection. Là encore, des outils peuvent être utiles pour sélectionner au mieux le meilleur candidat pour le poste à pourvoir. A côté du guide d'entretien qui permet de collecter les réponses des candidats, on trouve également des outils d'évaluation de l'entretien qui vont permettre d'évaluer les réponses données par les candidats et ainsi de pouvoir mieux les comparer. Ce processus de recrutement long, donc coûteux, va déboucher sur l'embauche du meilleur candidat mais attention, la procédure de recrutement n'est pas encore finie. Il faut maintenant intégrer au mieux le salarié afin qu'il reste. L'intégration est un enjeu fort pour l'entreprise comme pour le salarié. En effet, un salarié bien intégré va prendre confiance plus rapidement, trouver ses repères et sa place dans l'équipe de travail et l'entreprise. Il sera moins stressé et donc plus rapidement opérationné. Pour l'entreprise, c'est l'occasion de transmettre des connaissances et savoir-faire nécessaires à la réalisation du travail mais aussi de communiquer sur ses valeurs, usages et sa culture d'entreprise. Cette phase d'intégration permet de fidéliser le salarié, de le rendre compétent plus rapidement et donc de réaliser des gains de productivité. Cette phase d'intégration se prépare, se met en place et s'évalue pour être dans une logique de progression continue. L'intégration ne s'improvise pas. C'est une procédure qui doit être formalisée afin d'être efficace. Bien sûr, cette procédure va varier en fonction des entreprises et des postes à pourvoir. Il est toutefois primordial de préparer en amont cet accueil. Le moment de l'accueil est essentiel car il va donner une première impression de nouvelles embauchées, ce qui a toujours un impact fort. L'intégration ne se résume pas à une simple journée d'accueil, bien évidemment, et doit s'inscrire dans une période plus ou moins longue, détaillée dans un planning d'intégration. Là encore, différents outils vont faciliter cette intégration du nouveau collaborateur. Le livret d'accueil regroupe toutes les informations utiles au nouveau salarié. Règle de fonctionnement, règle de sécurité, valeur de l'entreprise, activité, client, marché de l'entreprise, etc. Sa présentation doit être particulièrement soignée car il reflète l'image de l'entreprise. L'organigramme de structure permet au salarié de visualiser sa position dans la structure et ses relations avec ses collègues. Le tutorat, très souvent le tuteur est un responsable hiérarchie qui possède une bonne vision de l'entreprise et du poste de travail. Le tuteur va permettre de personnaliser l'accueil et de rassurer le nouveau salarié dans ses nouvelles missions, former le nouveau salarié en transmettant ses savoirs et savoir-faire et fixer les objectifs à atteindre, faire le point régulièrement avec le salarié sur les résultats obtenus. Le système du parrainage est un peu différent. Le parrain sera un collègue de travail qui n'a pas de responsabilité hiérarchique vis-à-vis du salarié. Il appartient au même service, il prend en charge le salarié dans son quotidien. Dans le cadre du passage de relais, l'entreprise va prévoir que l'ancien titulaire du poste reste un certain temps afin de transmettre à son remplaçant les consignes et informations nécessaires. Cette solution permet une transition en douceur, mais représente un coût, ce qui limite son utilisation à des postes où souvent le savoir-faire est essentiel. Enfin, le rapport d'éteignement permet de rendre compte de différentes périodes sur les différents points comme l'organisation interne, les process, le management, l'ambiance de travail, les infrastructures. Ce rapport permet de formaliser le ressenti du nouveau salarié, d'aider à la prise de décision et d'améliorer l'accompagnement. Il permet donc d'évaluer... En effet, l'évaluation de l'intégration sera faite par le tuteur, mais aussi par le salarié, afin d'être dans un processus d'amélioration constante. Les indicateurs peuvent être calculés pour compléter les indicateurs qualitatifs. Enfin, le dernier thème abordé dans le thème 1.2 est celui de la formation. Le cadre légal de la formation a encore évolué au 1er janvier 2019. Le principe reste le même. L'employeur est tenu de participer à la formation des salariés en contribuant à la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Le pourcentage de la masse salariale annuelle brute qu'il doit verser varie en fonction du nombre de salariés. De plus, l'employeur doit permettre l'adaptation permanente du salarié à son poste de travail et le développement des compétences, notamment par un plan de développement des compétences. Chaque année, à partir de 11 salariés, l'employeur doit soumettre le plan de développement des compétences au comité social et économique de l'entreprise. Enfin, l'employeur doit réaliser tous les deux ans un entretien professionnel avec le salarié afin d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle de celui-ci et les formations qui peuvent y contribuer. Les dispositifs de formation ont aussi connu quelques changements avec la création pour tous les actifs des 16 ans d'un compte personnel d'activité, CPA, qui se compose du compte personnel de formation, du compte professionnel de prévention et du compte d'engagement citoyen. Le compte personnel de formation permet d'acquérir des droits à la formation, mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est crédité en euros et non plus en heures. Il est alimenté chaque année par le salarié qui acquiert 500 euros par an pour se former, plafonné à 5 000 euros. Le compte personnel de formation est attaché à la personne et non pas au contrat de travail. Les crédits en euros inscrits sur le compte demeurent intégralement acquis pour le salarié en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi, quel que soit le motif de rupture du contrat de travail. L'utilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. L'employeur ne peut donc pas imposer à son salarié d'utiliser son CPF pour financer une formation. Il faut l'accord du salarié et son refus d'utiliser le CPF ne constitue pas une faute. Le projet de transition professionnel ou CPF de transition est une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Il remplace le congé individuel de formation. Le compte professionnel de prévention s'inscrit dans l'obligation de prévention de la pénibilité au travail de tout employeur. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité, au-delà de certains seuils, l'employeur doit établir une déclaration et mettre en place ce compte professionnel de prévention qui permet l'acquisition pour le salarié exposé de points cumulés sur le compte et lui permettra à terme trois utilisations possibles. Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité, bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire ou partir plutôt à la retraite. Enfin, le compte d'engagement citoyen recense les activités de bénévolat, de volontariat ou de maître d'apprentissage et permet d'acquérir des droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation. Enfin, il reste trois modalités qui ont connu moins de changements. Le bilan de compétences qui permet aux salariés d'analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations, de définir son projet professionnel et son projet de formation et d'utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière. La VAE permet d'obtenir une certification grâce à l'expérience. Toute personne justifiant d'une expérience professionnelle d'un an peut demander à son employeur un congé pour préparer la validation des acquis de l'expérience ou pour participer aux épreuves de validation. La durée maximum de ce congé est de 24 heures de temps de travail, consécutive ou non, par validation. Enfin, la reconversion ou la promotion par alternance, ex-période de professionnalisation, vise à favoriser, par une formation en alternance, le maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés. Ce parcours alterne enseignement théorique et activités professionnelles. Comme nous l'avons vu, l'employeur a l'obligation de réaliser un plan de développement des compétences, qu'on appelait avant un plan de formation. C'est un document qui rassemble l'ensemble des actions de formation en cours et à venir pour développer les compétences des salariés, assurer l'adaptation du salarié au poste de travail et suivre l'évolution des emplois ou participer au maintien dans l'emploi. Il est élaboré à partir des demandes individuelles des salariés et des demandes et avis des responsables de service. Il contient la description des actions de formation, le budget nécessaire à ces actions, le calendrier annuel ou pluriannuel, les moyens matériels nécessaires, le remplacement des salariés en formation ou la réorganisation du travail pendant les formations et les modes d'évaluation des formations. Il est obligatoirement présenté pour avis au CSE des 11 salariés. Pour finir, l'entreprise doit organiser les formations et les évaluer car c'est un poste budgétaire très conséquent. Pour l'organisation, l'entreprise devra arbitrer entre formation formelle, non formelle et informelle mais aussi entre formation interne ou externe. Dans le cas d'une formation externe, la rédaction du cahier des charges doit être très minutieuse afin de définir clairement les besoins en compétence et les résultats attendus. A partir de ce document, la sélection des prestataires pourra avoir lieu afin de minimiser les coûts tout en maximisant la qualité de la formation mise en oeuvre. Attention toutefois à ne pas oublier que le coût de la formation va au-delà de la rémunération du formateur ou de l'organisme de formation. Il faut également intégrer les rémunérations perçues par les intérimaires ou les remplaçants des stagiaires sur leur poste de travail ainsi que les frais de transport et parfois d'hébergement des salariés en formation. De nombreux stages administratifs sont nécessaires pour mettre en place des formations. Rédaction et envoi des convocations, préparation des déplacements des salariés, contrôle de présence durant le stage, prise en compte des attestations de suivi de la formation et des certifications et calculent du coût réel de la formation. Les efforts de formation varient d'une entreprise à une autre. De nombreux facteurs peuvent expliquer ces disparités. L'entreprise peut calculer des indicateurs pour évaluer son effort de formation et surtout pour étudier l'évolution de cet effort de formation dans le temps. C'est un élément essentiel de sa performance sociale. Pour finir, au regard de l'investissement que la formation représente pour l'entreprise, elle doit évaluer ses actions de formation pour essayer de les rentabiliser. La satisfaction des stagiaires peut être évaluée à chaud à la fin de la formation ou plus tard à froid à l'aide d'un questionnaire qui peut porter sur le contenu de la formation mais aussi sur ses conditions matérielles et pédagogiques. Concernant les apprentissages, en fin de formation, les formateurs peuvent organiser des mises en situation, tests, QCM ou questions pour vérifier les acquis des stagiaires. Enfin, les transferts des acquis de la formation sur le poste de travail relèvent d'une évaluation plus délicate. Le supérieur hiérarchique va observer le salarié sur son poste de travail et compléter une grille d'évaluation. Il est aussi possible de prévoir un entretien avec le salarié pour faire le point ou d'attendre l'entretien individuel annuel. Ce module de formation aurait dû se finir avec vos questions. Malheureusement, les conditions actuelles ne le permettent pas. Ce temps de questions sera donc dissocié de cette présentation mais il sera toujours possible d'échanger soit par mail soit lors d'une visioconférence. d'une visioconférence.